Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un test produit. Alors vous savez que j'apprécie beaucoup les produits de chez MECA-SIL. Donc j'avais testé tout ce qui est produit de traitement moteur que j'utilise depuis pas mal d'années. Mais MECA-SIL propose aussi d'autres produits. Aujourd'hui on va tester le rénovateur de phare PAD Express. Donc ce rénovateur de phare qui va permettre de venir repolir des phares qui seraient dépolis. Donc là j'ai à ma disposition deux phares de série 3 E46. Vous voyez qu'ils sont quand même particulièrement dépolis. Et ça au contrôle technique ça passe pas. Donc c'est pas forcément obligé de changer les optiques. Vous avez possibilité de les rénover. Alors il existe plein de produits différents. Et moi je voulais tester celui-ci. Donc ce que j'aime bien avec les produits de chez MECA-SIL c'est que tout est fabriqué en France. Ils ont un vrai savoir-faire dans le monde de la chimie depuis pas mal d'années. Et ce produit là je le trouvais plutôt intéressant. Parce qu'en fait c'est un produit un petit peu tout en un. Donc je ne l'ai pas encore déballé. Je vais le déballer avec vous. Mais à la lecture du mode d'emploi. Voilà c'est conforme à ce qui était expliqué. Donc c'est livré en fait. Avec un petit pad comme ça que l'on va pouvoir fixer sur une visseuse ou sur une perceuse. Donc on a un petit système qui vient se visser ici qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà je vais y arriver. Ce petit système là il a un petit système de velcro. Et puis on a un petit pad comme ça qu'on va venir mettre dessus. Et en fait la cartouche de produit elle est à l'intérieur. Donc vous avez un petit téton ici. Quand on va venir appuyer on va venir libérer une petite noisette de produit. Et on va pouvoir faire le polissage. Alors j'ai lu le mode d'emploi. J'ai lu tout ça pour voir un petit peu comment ça se passait. Ils disent qu'avec la cartouche qui est dedans on peut faire 4 optiques de phare en moyenne. Et il faut installer ça sur une visseuse. Et faire tourner au maximum à 1500 tours en minute. Donc on arrête la visseuse. On vient libérer un petit peu de produit. On se met en route à une vitesse maximum de 1500 tours. Et on vient polir le phare. Donc c'est important avant de commencer que les phares soient parfaitement nettoyés. Donc là moi j'en ai deux. J'en ai un qui n'est pas trop abîmé. Qui a un tout petit peu terne. Mais ça va c'est pas méchant méchant. Et puis j'en ai un par contre qui est bien abîmé. Qui est bien jauni. Qui est complètement terni. Donc je les ai bien nettoyés. Je les ai bien dégraissés. Et puis maintenant je vais mettre la GoPro sur mon front. Et puis on va pouvoir tester ça ensemble. Alors j'ai installé ça sur ma perceuse sur colonne. Donc je suis en panne de visseuse. Donc là je me suis mis sur la perceuse sur colonne. Ce qui va me permettre aussi de régler facilement la vitesse de rotation. Donc on va se mettre à 1000 tours minutes. Donc sur la notice ils préconisent de venir faire une pression vers le haut. Pour libérer. Et voilà une pression vers le haut qui a libéré une noix de produit. Ensuite on met en route. Alors je vous conseille de mettre des lunettes de protection. Idéalement des gants aussi. Moi j'ai pas mis de gants. Je suis pas forcément très à l'aise avec des gants. Mais vraiment l'idéal lunettes de protection plus gants. Donc là on va faire ce début de surface. Donc vous voyez qu'on est très très terne. Donc je mets en route à 1000 tours minutes. Et on est parti. Et on est parti. Écoutez ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Donc je vais remettre un peu de produit. Je vais continuer de polir. Après on essuiera avec une microfibre. Je vais essayer de faire la moitié du phare. Et on va voir ce que ça donne. 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 Donc quand vous avez fini de polir. Alors vous voyez que j'ai pas poli hyper hyper longtemps. J'ai mis deux noix de produit. J'ai pas poli très très longtemps. On essuie. Alors je sais pas avec la lumière quel est le meilleur endroit là pour que vous voyez bien. Ah ça marche plutôt pas mal. Ça marche vraiment plutôt pas mal. Celui-là était vraiment beaucoup abîmé. Je sais pas où est le meilleur endroit pour que vous voyez bien. Mais le résultat est vraiment plutôt sympa. Alors je vais continuer. Je vais vous mettre en accéléré. Et on refera un petit bilan après. Je vais vous mettre en accéléré. 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 Alors après je trouve que le produit ne sort pas super bien. Est-ce que c'est moi qui en ai mis trop si ça sort ? J'avais l'impression que ça sortait pas forcément super bien et du coup je me disais que en termes de quantité on n'allait pas pouvoir en faire tant que ça. Alors là j'ai des rayures qui sont quand même plus profondes et j'arrive pas à bien les avoir. Alors après ce qu'ils conseillent sur des rayures qui seraient un petit peu trop profondes c'est de faire un ponçage à l'eau 3000 et de le reprendre avec le pad après. Mais bon sinon au niveau de la brillance on a vraiment récupéré, le phare n'est plus terne, il est transparent, là on n'a pas de soucis pour le contrôle technique. Alors je vais le terminer, je vais faire le deuxième et puis on se fera une petite conclusion après. J'ai fait des photos avant, je mettrai les photos après à côté pour pouvoir comparer et puis vous donner mon avis final sur ce produit. Voilà alors je pense que j'ai terminé de faire les deux optiques. Alors comme vous pouvez le voir, j'espère une fois de plus que ça se voit bien à la caméra, mais ça c'est l'optique qui était le plus abîmée, qui était vraiment jaune, vraiment terne. Et bien on l'a récupéré. Alors il est évidemment pas neuf, évidemment pas ultra transparent, mais il était vraiment fort abîmé. Après je pense qu'un ponçage aux 3000 à l'eau, comme ils le préconisent avant de polir, ça aurait peut-être encore amélioré les choses. Mais là en tout cas on a récupéré un optique avec un état nickel pour le contrôle technique. Le deuxième qui ne me semblait pas plus abîmé que ça, finalement je vois une différence aussi. Le fait d'avoir refait une passe dessus, il a retrouvé vraiment un beau transparent. Donc on voit toujours une différence entre les deux. Mais bon voilà, on a sauvé le bloc optique. On est apte pour le contrôle technique. Alors moi je l'ai fait là en démontant. Je l'ai fait en démontant les optiques et je l'ai fait sur la perceuse sur colonne. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire directement sur la voiture, vous faites ça avec la visseuse. Donc j'ai essayé plusieurs vitesses de rotation. 1000 tours minutes c'est l'idéal. Plus vite ça projette vraiment beaucoup, ça chauffe. Je ne suis pas sûr que... Voilà, moi je n'ai pas vu d'amélioration. Moins vite je pense qu'on n'est pas efficace. 1000 tours je pense qu'on est vraiment bien. La cartouche à l'intérieur c'est vraiment pratique. Je l'ai par moment démonté pour la rescouer un petit peu et réussir à redescendre le produit. Donc quand vous pressez vous avez le produit qui descend au milieu. Et après moi je l'ai étalé sur le phare et je l'ai étalé sur la feutrine. La feutrine n'est pas abîmée, elle est encore propre. Donc le petit pad de ponçage là je pense que 4 optiques comme c'est annoncé il n'y a aucun problème. Au niveau quantité de produit, là je suis un peu sceptique. Alors j'en ai usé pas mal parce que j'avais un phare qui était vraiment fort abîmé. Je suis un peu sceptique sur le fait qu'on arrive à faire 4 optiques. Donc un kit comme ça, ça vaut 30 euros. Si vous n'arrivez pas à finir, je pense qu'en continuant d'utiliser le pad avec un efface rayure. Alors un efface rayure pour micro rayures, pas un efface rayure très granuleux. Je pense qu'on peut réussir à s'en servir de produit comme le produit qui est à l'intérieur pour terminer. Par contre 4 optiques, je ne suis vraiment pas sûr. Ce que je vous conseille aussi en utilisant ça comme tout autre produit, c'est vraiment mettre des lunettes c'est impératif. Parce que je ne sais pas si vous voyez ma combinaison, j'en ai partout. Une fois que le pad est bien chargé en produit, ça projette beaucoup. Donc il faut vraiment protéger vos yeux, protéger vos mains. Et si vous le faites directement sur la voiture, scotchez la carroserie autour, protégez. Parce que si jamais vous râpez un petit peu, en théorie vous abîmerait pas, c'est fait pour polir. Mais bon, moi je préfère protéger la carroserie et ne travailler que sur l'optique. Donc voilà pour ce test produit, un bilan plutôt concluant pour moi. Pour le prix de 30 euros, ça vous sauve un contrôle technique, ça vous sauve un optique. Quand on a des optiques de phare sur lesquelles ce n'est pas facile, voire pas possible de changer uniquement la vitre, un bloc optique ça coûte une fortune. Ça, ça vaut 30 euros, ça vous sauve la mise et ça vous évite aussi une contre-visite. Donc ce produit là, vous pouvez le trouver directement sur Meca-Seal Shop. Ils ont un site internet sur lequel ils vendent tous leurs produits. Traitement moteur comme produit d'entretien. Donc moi je le conseille, franchement je le réutiliserai si j'ai besoin. J'ai une voiture encore avec des phares qui sont bons à repolir légèrement pour le contrôle technique. Donc je pense que je vais terminer celui là. Et si besoin, je pense que je reprendrai encore ce produit là qui me satisfait pleinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter. Comme d'habitude, toujours le même discours. Merci à vous, merci de me regarder, merci de soutenir la chaîne et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501